Musique Salut à tous c'est un jour je suis pour vous allez bien moi c'est un super On se retrouve pour la vidéo présentation du nouveau bastion entre guillemets Ils ont fait un patch pour améliorer notre bastion et on va voir les nouveautés dans cette vidéo On va revoir un peu tout ce qui se passe sur bastion en plus des nouveautés c'est parti Commençons par son arme principale voyons un peu les dégâts qu'elle fait sur des persos à 200 PV Une balle, deux balles, trois balles, quatre balles, cinq balles vous tuez dans la tête et dans le corps Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Donc deux fois plus comme d'habitude Maintenant regardons un peu la capacité de son chargeur Ils l'ont amélioré, ils l'ont passé de 20 à 25 comme vous pouvez le constater Maintenant regardons un peu la dispersion des balles Ça a l'air de s'améliorer Comparé à avant il y a une nette amélioration Il y a moins de dispersion, deux balles comme vous pouvez le voir à l'écran Regardons un peu à longue distance pour confirmer ce qu'on a dit de la dispersion Comme vous pouvez clairement le constater c'est que on touche beaucoup mieux qu'avant Avant ça serait parti beaucoup plus à l'ouest et là beaucoup moins Passons à son deuxième mode de tir qui n'est autre que la tourelle Faisons des tirs dans la tête, et ben non ils les ont enlevés, plus possible de faire des headshots en mode tourelle Et dans le corps ça ponce toujours autant vite qu'avant Passons en mode tourelle Comme vous le constatez c'est beaucoup plus rapide C'est passé d'une seconde cinq à une seconde si mes souvenirs sont bons Ça parait rien mais ça fait la différence Maintenant sa capacité de chargeur est à 300 balles au lieu de 200 balles Ils ont mis 100 balles en plus C'est une bonne chose comme ça on a pas besoin de recharger chaque deux secondes En parlant du rechargement il est toujours de même lenteur Regardons un peu la dispersion des balles Nettement dès le début on peut voir qu'il y a plus de dispersion que son arme principale Avant c'était l'inverse, la principale avait plus de dispersion que la tourelle Je trouve que c'est une bonne chose, plus de balles plus de dispersion c'est un bon compromis Maintenant à longue distance, vu que les balles se dispersent beaucoup plus on va voir Là on l'aurait sûrement déjà tué normalement Mais vu qu'il y a plus de dispersion c'est plus dur à le tuer et plus long Son ulti a subi quelques modifications on les verra ultérieurement Mais la passons à son mode tank Comme vous voyez il est toujours à 300 PV Avant il passait à 500 PV mais ça c'était avant Ce robot ça a une shot à coté deux balles Chaque petit robot à 200 PV chacun pour la petite information On va se mettre en mode tank, on va savoir combien de balles il peut tirer pendant son tank Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Et on s'arrête là, il peut tirer une balle par seconde A longue distance est-ce que ça change les dégâts ? On va le voir, il tire Non ça a une shot si vous êtes bien sur le robot Ça il y avait déjà mais c'est pour ceux qui ne le savent pas On peut avancer avec le tank On peut même tirer Voilà on peut bouger de droite à gauche etc Il y a même une petite nouveauté qu'on verra juste après celle-ci Pour la petite information, quand vous vous transformez en mode tank Ça ne vous redonne pas des PV, vous restez au PV initial Donc si vous avez subi des dégâts, réparez-vous avant de passer en ulti Passons à la chose la plus intéressante des nouveautés Maintenant il y a une jauge quand vous réparez votre robot Et on va voir qu'on peut faire pas mal de choses avec cette petite jauge Vous verrez, c'est assez sympa Elle se recharge assez vite on va dire Pour ce que vous avez besoin, vous l'avez presque toujours de disponible On va dire donc c'est plutôt utile Vous êtes à 16 PV, vous vous réparez Vous pouvez faire des petits à-coups comme ça Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup Vous pouvez faire des petits à-coups etc Comme avec la matrice de Diva De base, on devait tout vider d'un coup Et là on peut faire petit à petit Très grosse nouveauté On peut se déplacer en se réparant Avant on était statique Maintenant on peut se déplacer C'est une excellente chose car c'était très handicapant On ne peut pas voir se réparer Et Et quand vous êtes en mode tourelle Vous pouvez aussi vous réparer Ça il y avait déjà avant Bon bien entendu vous pouvez pas vous déplacer en mode tourelle Comme d'habitude En mode tank On va se mettre en mode tank Et bah vous pouvez aussi vous réparer Donc c'est une bonne chose Comme ça vous pouvez tirer, réparer, tirer, réparer Euh A guise A votre guise Ça va remplacer un police à son PV On va dire Vous ne pouvez pas vous réparer Et tirer en même temps Vous devez faire un choix entre les deux Et maintenant passons à la meilleure nouvelle Quand vous faites tirer dessus Et que vous vous réparez Ça ne stoppe pas l'animation Avant ça l'a stoppé Et ça c'est une super bonne nouvelle Maintenant regardez Le petit robot va me tirer dessus Il devrait me faire deux fois plus de dégâts Mais j'ai des points d'armure Donc vous faites x2 les dégâts par rapport à des PV normales J'étais à 268 points Là je me mets en mode tourelle Je suis à 285 Donc le mode tourelle Est plus résistant Que le mode normal Donc quand vous devez Tempo sur un endroit Et que vous faites beaucoup tirer dessus Mettez vos modes tourelle En tant qu'on va tout de suite voir 280 Donc moins résistant Que le mode tourelle Mais plus résistant Que le mode normal Si vous vous demandez Combien de points de vie Il enlève Bastion par balle Il enlève 30 points de vie Dans le corps Sur des PV normaux J'ai les points d'armure C'est pour ça que ça tanque un peu Dans la tête S'enlève 70 points de vie normaux En mode tourelle Il me tire dessus Et ça enlève Moins 16 PV normaux Je vais vous donner Quelques astuces Avec l'arme principal Visez la tête Et tirez balle après balle Mais très rapidement Pour limiter la dispersion des balles Avec le mode tank Donc Quand il y a un endroit Très sérieux Vous pouvez faire du Rocket jump Donc pour sauter plus haut Donc arriver plus loin Donc c'est très utile Pour s'enfuir Et pas se faire poursuivre Par des persos lents Après une autre petite technique C'est que par exemple Il y a plein d'adversaires Vous allez vouloir tirer dessus Visez bien la tête Toujours avec bastion Et là vous arrivez à court de balle Mettez-vous en mode tourelle Tirez un moment Le temps que l'arme principale Se recharge Et repétez Et elle sera chargée à fond Donc comme ça Vous ne serez jamais à court de munitions Et répétez ça En illimité Après S'il y a des ennemis loin Avec le mode tourelle Ce sera peut-être inconvénient Mais en général Ça marche Au corps à corps Passons à une autre petite astuce Si vous êtes au Enfin si vous êtes sur une plateforme élevée Et qu'il y a des gens en dessous de vous Mettez-vous en mode tourelle Quand Enfin pendant que vous êtes dans les airs Mettez-vous en mode tourelle Quand vous arrivez en bas Ça fera un effet de surprise Et vous pourrez bourriner Après S'ils sont beaucoup Et qu'il y a par exemple un Reinhardt Ce sera peut-être pas la meilleure des choses à faire Mais ça peut toujours être utile Pour récapituler Maintenant que bastion a beaucoup de balles Mais que la dispersion est très élevée Ça va surtout être un tueur de tank Vu qu'ils ont une grosse hitbox Ça va pas être très dur De les toucher Et surtout Se battre à courte distance Avec bastion Surtout quand il est en mode tourelle Donc j'espère que la vidéo en ma compagnie Vous aura plu Sur ce C'était Azoran N'hésite pas à t'abonner Likez, partagez, commentez Ça fait toujours plaisir Et ça laissez danser Sur ce Ciao Et portez-vous bien Au revoir 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 Au revoir